La foi en Jésus-Christ est le fait de reconnaître la vérité de tout ce que Dieu a révélé dans sa parole, la Bible, et c'est de lui faire confiance, le recevoir, se reposer en lui seul pour le salut, tel qu'il nous est offert dans l'Évangile. Il existe beaucoup de formes de croyance et de foi, au point que des personnes se prétendent chrétien, tout en reniant l'historicité et la réalité de la personne de Jésus-Christ. Ce qui démontre que la foi en Jésus doit être un tout cohérent, et non une mosaïque de morale, de philosophie ou même de spiritualité. La foi en Jésus est un tout. Cela consiste à croire en sa personne, Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme, il est éternel, il est venu sur terre mener une vie sainte et parfaite, ses paroles sont la vérité, il est le seul à nous révéler le Père, il est le seul qui nous réconcilie avec le Père, il a souffert et est mort pour payer notre dette éternelle devant Dieu, mais il est aussi ressuscité, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il est victorieux. Lorsque nous avons foi en Jésus, nous croyons en tout cela, mais aussi en tout ce que cela implique pour nous. Nous sommes morts et ressuscités avec lui, nous ne sommes plus sous la condamnation, nous sommes pardonnés, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes en relation avec Jésus et le Père et nous vivrons pour toujours dans la présence de Dieu. Alors oui, nous pouvons placer notre confiance en Jésus, en qui il est, en son œuvre et en sa victoire. La foi en Jésus nous procure une nouvelle vie, une relation restaurée avec Dieu et l'assurance que le meilleur est encore à venir, car Dieu le promet. et je vous invite à la prière, la prière de reconnaissance, pour remercier le Père et le Fils de tout leur amour pour nous et le fait d'avoir cherché à nous réconcilier et que ce soit aussi simple finalement pour nous de placer notre confiance dans ce que Jésus a déjà fait pour nous. Je vous invite à la prière. Auteur de notre foi, nous croyons que tu es celui que tu dis être. Ta parole est la vérité et elle nous révèle que tu es le seul espoir de salut. Nous croyons en tes promesses, nous marchons par la foi et non par la vue et nous savons et nous avons l'assurance que tout ce que tu as commencé, tu vas le terminer et tu vas nous permettre de vivre avec toi pour toujours. Amen.